je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui je m'appelle donc sylvain bourrier je suis le cofondateur de weave up to weave en anglais ça veut dire tisser l'objectif étant de tisser des liens entre les membres de communautés que ce soit les clubs professionnels syndicats ou associations que ce soit les gens qui participent ou qui exposent sur un salon ou que ce soit en interne de l'entreprise pour créer du lien entre les collaborateurs et faire en sorte de les fédérer pour qu'ils aient envie de se lever le matin en se disant tiens c'est cool je vais retrouver sabrine et zakin a et du coup j'ai vraiment envie d'aller au travail parce que je les connais bien elles sont sympas donc nous travaillons sur ces trois axes là l'outil étant lui-même en fait un référentiel membre comme vous pouvez le trouver sur n'importe quel site d'une association d'alumni par exemple si vous êtes étudiant sauf que il est intelligent et activable directement c'est à dire qu'au lieu de faire une recherche par des mots clés que vous n'y connaissez rien on va vous proposer des membres de votre communauté qui sont à proximité du lieu où vous êtes en temps réel et vous affichez le pourcentage de chance que vous pouvez avoir de bien vous entendre ainsi que les points que vous avez en commun pour savoir de quoi vous pourriez parler donc ça vous permet d'avoir ces critères de matching qui sont basés sur un algorithme qui calcule les affinités et les critères de points communs maintenant c'est un outil qui est entièrement privé et confidentiel privé ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes membre d'un club réseau entreprise cliente de weave up vous pouvez accéder autrement vous pouvez toujours télécharger l'appli ça marchera pas pour vous vous n'êtes mieux en relation que avec les membres de votre communauté ou vos communautés si vous appartiennent et l'aspect confidentialité non seulement techniquement pour la data mais aussi par rapport à l'affichage de données sur vous c'est à dire que mais les données qui sont affichées contrairement à un réseau social classique sont seulement les points que vous avez en commun avec la personne ok une petite présentation mais le reste ça n'est que les points communs vous aimez le ski tous les deux vous êtes tous les deux membres de tel réseau et vous êtes tous les deux designers et vous intéressez beaucoup à la sophrologie et donc ça c'est les éléments que vous allez voir tous les autres éléments vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur votre profil c'est pas affiché si c'est pas en commun et si vous partagez pas cet élément là à vous de décider quand vous rencontrez la personne si vous avez envie d'en discuter ou pas après c'était activable c'est le deuxième axe donc ça c'est la partie intelligence ensuite il ya la partie activation l'activation elle se passe de différentes formes les deux premières et les deux plus classiques étant la prise de contact direct pour se rencontrer je propose jusqu'à trois créneaux à la personne elle me répond sur le créneau qui lui convient et c'est bon on se rencontre le deuxième c'est la participation aux animations proposées par l'animateur de votre communauté que ce soit le rh ou la com interne que ce soit l'association que ce soit celui qui organise le salon et là vous allez pouvoir vous inscrire aux différents événements publiés une fois que vous êtes inscrit vous pourrez avoir accès au lien zoom si ça se passe sur zoom mais également à la liste des participants et voir pareil combien vous matchez avec eux c'est des gens que vous aviez déjà ajouté en favoris qui seront là pas plein de petits trucs qui permettent de faciliter la mise en relation donc voilà je vous ai présenté with up moi je suis et cofondateur je m'appelle je m'occupe de la partie question et business et croissance de la boîte j'ai un associé sami solien qui s'occupe de la partie technique et mes autres casquettes c'est que je suis également enseignant sur tout ce qui est démarche d'innovation et entrepreneuriat et coach auprès d'entrepreneur et j'interviens également sur des sujets liés à la gestion du projet et la stratégie dernier élément je suis également advisor à la french tech lyon saint etienne c'est à dire que le réseau french tech est venu voir pour me dire est ce que tu veux pas contribuer à apporter ta vision dans l'animation du réseau numérique de la région ce à quoi j'ai dit oui j'ai donc adhéré j'ai rejoint l'objectif étant là de quand ils ont des idées des axes sur lesquels ils souhaiteraient aller qu'ils puissent nous consulter et qu'on puisse leur donner un avis et les éclairer pour qu'ils puissent se faire un bon avis sur où est ce qu'on devrait aller comment faire etc ça me demande un conseil d'administration par trimestre et puis puis quelques échanges à d'autres moments et d'accord quelqu'un aurait des questions à le poser j'ai une petite question comment vous êtes comment vous êtes venu à cette idée là de créer cette entreprise très bonne question en fait alors dans ta question en vrai il ya deux questions il ya comment est venu l'idée concrètement et il ya l'importance de l'idée en fait dans ce que tu dis qui se ressent je vais d'abord répondre à la partie importance de l'idée et après j'arriverai sur le fond de la question elle même l'importance de l'idée l'idée c'est pas grave l'idée c'est pas ça qui fait votre business pourquoi parce que la première idée que vous avez c'est la mauvaise en mal quand on se lance on a une idée on y va et on se plante pourquoi parce que parce qu'on n'a pas encore bien étudié son consommateur on connaît pas encore bien son client on sait pas exactement ce qu'il veut on imagine des choses mais forcément c'est pas forcément la réalité des choses derrière donc il va y avoir des réajustements et donc le premier principe c'est d'en parler beaucoup de son idée pour voir à les mauvaises et comment peut la faire évoluer pour la rendre bonne donc c'est ça c'est important à prendre c'est pas l'idée qui fait le projet c'est l'exécution c'est la manière dont vous le faites et je peux vous donner chacun la même idée on se retrouve avec des choses complètement différente deuxième chose donc comment c'est né alors moi c'est né de mon background j'ai toujours dans un point de ma tête j'ai envie d'être entrepreneur quand j'étais au lycée c'était le moment de la bulle internet on s'amusait avec les potes c'était l'émergence de la techno l'internet les machins tout ça on était à fond et donc on s'amusait bien là dessus on découvrait le world wide web comme on l'appelait à l'époque et petit à petit on s'est dit il y en a plusieurs qui se sont dit moi j'aimerais être entrepreneur moi je me suis dit j'aimerais bien être entrepreneur mais je me sens pas d'être entrepreneur tout de suite je suis un peu jeune j'ai besoin d'avoir de me professionnaliser de savoir ce que c'est que le monde pro d'abord les raisons d'être un entrepreneur elles sont aussi diverses qu'il y a d'entrepreneurs mais les autres il y en a plusieurs qui sont allés très rapidement sur de la tech il s'amusait déjà à l'époque à craquer des cartes bleues donc c'est pour vous dire juste pour s'amuser je vous rassure et derrière voilà ils ont monté des lois participé c'est plutôt bien marché pour un certain nombre d'entre eux donc c'est très bien et puis moi je vais toujours ça dans un coin de ma tête et je suis mon ancien employeur je me suis occupé du réseau des anciens de mon école j'avais fait né au bar à reims et un moment donné je suis arrivé j'étais mon dernier employeur avant d'être entrepreneur c'était bnp paribas je travaillais à la direction financière pardon du groupe et je suis arrivé comme ça je me suis dit est ce qu'il ya un réseau d'anciens en interne du groupe et c'est donc moi du bas non ce que tu veux le faire bah ouais mais tout seul je peux faire grand chose avec mes petites mains ce que vous pouvez me donner les autres allumés qui sont là et puis on va voir ensemble j'ai créé des ateliers il ya une vingtaine de personnes qui ont participé aux trois ateliers que j'ai monté il y en a quatre à la fin qui m'ont concrètement aidé et donc on a fait ça à 5 et on a créé réussi en se plantant parfois et en réussissant d'autres fois à animer le réseau des anciens de neoma au sein de bnp il y en avait 300 il y avait un déjeuner tous les deux mois il y avait une page dédié sur l'intranet avec les nouvelles du réseau qui tombait un système de parrainage avec des gens bien placés au sein de bnp et il y en avait comme certains faisaient partie du communité de direction du groupe ça nous a aidé aussi et de fil en aiguille ça s'est terminé avec un grand gala la direction générale de bnp paribas donc c'est un groupe de 200 000 salariés avec le drh monde à l'orangerie donc le lieu de la direction générale de bnp paribas ils font tous leurs grands cocktails et là j'ai pris la parole après le directeur le drh j'ai dit que j'avais monté la boîte en fait cette boîte elle est basée sur l'expérience que j'ai eue à ce moment là d'animation de cette communauté où j'ai vu que c'était très bien parce que les animateurs de communauté ils avaient plein d'outils pour faire de la communication notamment sur les réseaux sociaux mais ça peut être aussi envoyé des lettres ça marche aussi très très bien ou communiquer par email etc donc ils ont plein d'outils pour pouvoir faire de la communication ça c'est génial la deuxième partie pour pouvoir commencer à animer et fédérer une communauté c'est de pouvoir faire se rencontrer les gens donc bon bah qu'est ce que je fais je fais un événement comme on fait aujourd'hui on se rencontre on est capable de parler avec chacune et chacun d'entre vous et c'est une première impression un premier échange qui peut être suivi d'autres échanges ou pas en fonction de ce qu'on veut de ce qu'on fait etc et après démerdez vous après c'est les rencontrer ou pas des gens au moment de l'événement vous avez entendu parler de ce qu'on faisait maintenant débrouillez vous créez du lien entre vous faites quelque chose entre vous donc c'est là où je me suis mis il ya quand même un trou dans la raquette si on fait partie d'une communauté comme celle là même en interne de l'entreprise quand on fait partie d'une entreprise c'est pas juste pour le boulot qu'on fait c'est aussi pour la vie sociale qu'on vient et bien en fait il ya personne pour les accompagner je me manque quelque chose un jour je mangeais un sandwich dans le jardin des tuileries j'étais bien j'étais au soleil j'étais sur mon fauteuil vous voyez peut-être les fauteuils dans les jardins des tuileries on est calé et ça m'était déjà arrivé en voyage parce que je voyage pas mal par ailleurs là j'avais envie de juste me retourner de dire à quelqu'un à côté de moi un collègue tu as vu on est bien là on est calé mais sauf que j'étais tout seul et tous mes collègues de mon service ils n'étaient pas dispo ils mangeaient un sandwich devant leur ordinateur ce jour là je me suis dit c'est quand même une bête je suis dans le quartier d'opéra dans le quartier d'opéra il ya quand même beaucoup de monde 200 000 salariés chez la bnp donc un bon tiers qui travaillent dans la région parisienne des anciens de mon ancien cabinet de conseil où je bossais avant il y en a pas mal aussi des anciens de néoma il y en a pas mal aussi des potes il y en a plein aussi c'est juste que j'ai pas le temps de passer toute ma matinée à passer des coups de fil pour savoir qu'est ce qui serait dispo pour aller déjeuner un autrement je travaille plus donc je me retrouve tout seul est-ce qu'il pourrait pas y avoir un outil qui me dit il y a machin qui à côté tiens proposer d'aller déjeuner avec lui et donc en mélangeant ces deux moments j'ai créé les prémices de weave up où je me suis dit tiens je vais pouvoir faire un outil et je vais dans un premier temps exploiter les contacts linkedin des gens et c'est de qualifier ses contacts et essayer de leur dire s'ils vous ont des contacts à proximité qu'ils pourront rencontrer et très rapidement je me suis aperçu que ça servait à rien de qualifier des contacts linkedin parce que par essence un contact linkedin ça n'est pas qualifié c'est du quanti c'est pas du cali tout le monde s'en foutait je me suis associé avec une première personne et au bout de trois mois on a arrêté parce que c'était pas le bon associé et j'ai tout arrêté je suis parti j'ai fait un tour du monde pendant six mois la rencontre des écosystèmes et l'innovation notamment en asie du sud est en amérique du nord je me présente en tant que blogueur pour bloguer sur comment faire du créer du réseau créer du lien avec des gens quand on s'implante dans leur pays je rencontrais les gens qui étaient à la tête de start up les gens qui étaient financeurs et les gens qui étaient qui créent des communautés des écosystèmes d'innovation je me suis inspiré je suis revenu je me suis associé avec sami on a recommencé sur linkedin on a revu qu'on se plantait on a changé de modèle ensuite pour vraiment travailler avec les bases de données de nos clients directement linkedin des réseaux sociaux n'étant qu'un complément c'est comme ça qu'est née l'idée en fait l'idée elle est née entre le moment où j'ai eu l'idée le moment où je suis parti de BNP et puis le moment où on a eu l'idée un peu stabilisé ça met trois ans quoi et puis et puis on n'avait pas la dimension événementielle qu'on a rajouté que il y a six mois donc parce que nos clients nous l'ont demandé on s'était dit bah nous on fait déjà la qualification des liens l'organisation événementielle déjà d'autres gens qui le font très bien pourquoi on le ferait parce qu'on voudrait avoir tout sur le même outil et puis sur la partie événementielle si vous pouvez intégrer votre adn à vous networking ce serait pas mal donc on a réfléchi tout ça on a eu un ordre de développement et c'est moi on a lancé la partie événementielle donc de fait en fait on co-construit notre outil avec ce qu'on entend de nos utilisateurs et de nos clients et l'idée en fait elle change elle évolue et demain ce sera encore autre chose parce que le fait que ce soit une application aujourd'hui c'est juste parce qu'aujourd'hui les gens utilisent des applications mais demain ce sera autre chose notre adn ça reste le même en fait ce qui est important pour nous c'est notre mission c'est la mission de créer du lien entre les gens faire en sorte au sein des communautés en utilisant des technologies numériques mais pour de relations dans la vraie vie c'est ça qui est important pour nous et à mon sens le numérique c'est un outil il y a plein de gens qui vous disent ouais le numérique ben voilà mettre en place une dimension numérique tel truc etc oui on peut c'est quoi l'intérêt et en fait en fait je me suis toujours dit à un moment donné on s'en fiche du numérique sans fiche du digital c'est à quoi ça sert qui nous intéresse c'est quelle est la finalité derrière c'est pas le numérique pour le numérique autrement on va dans le mur et en fait c'est ça et le l'ex dirigeant de google avait un beau intéressant il ya deux ans sur le sujet il ya je vous annonce que l'internet est mort le numérique est mort et là tout le monde qui rigole et qui dit ouais pas leader du numérique internet qui nous annonce ça c'est juste de la provoque je vous annonce pas que ça va plus exister je vous annonce que c'est mort dans la tête des gens il ya plus personne qui pense internet numérique il ya je veux choper ce soir j'ai sur tinder il ya j'ai envie de 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 manger je fais sur deliveroo il ya je dois prendre un taxi je vais sur uber basta mais je pense pas que uber c'est un truc numérique je pense pas que c'est c'est la finalité qui nous intéresse c'est pas c'est pas l'outil en lui-même et donc en fait ce dont on s'aperçoit c'est que les gens sont moins ou moins quand ça marche parce que ce qui les intéresse c'est d'avoir la lumière pas de savoir qu'il ya un fil dans le mur qui fait ça tout simplement moi ce que je vois auprès de mes étudiants et mes étudiantes c'est qu'ils connaissent pas grand chose de numérique aujourd'hui tout le monde me dit ouais mais ils sont digital natives et tous ils sont attaqués sur numérique mais en fait non non parce que aujourd'hui toutes les technologies numériques elles sont tellement bien pensé qu'il n'y a que l'usage final ils ne savent pas comment ça fonctionne nous quand dans les années 90 et début 2000 quand on avait quand on a dû s'y mettre bah si on touchait pas un peu on pouvait pas quoi donc voilà pour envoyer un message à quelqu'un c'était tout un truc de fait on a dû s'y intéresser pour savoir comment ça fonctionnait que machin que là il y avait des nœuds dans l'internet l'internet c'est donc on a appris ce mode de fonctionnement un minimum après il ya des gens qui s'y intéressent comme moi etc on apprend encore plus mais ceux qui sont pas tech ceux qui s'intéressent pas au fond du sujet ils s'en foutent et ils ont raison en plus enfin je veux dire aujourd'hui ce qui nous intéresse dans le numérique c'est l'usage qu'on en fait c'est pas du tout le numérique en lui-même donc c'est 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 ça qui est important à prendre en considération on fait pas du numérique pour faire du numérique parce que ça fait bien de faire des numériques c'est juste un moyen d'arriver à une finalité parmi d'autres moyens donc c'est ça qui est important et c'est pour ça que notre mission on rend la mission de vivre elle n'est pas de dire on va digitaliser un truc non ce serait idiot l'idée c'est de dire nous on va apporter du lien et fédérer les communautés qu'on va apporter du lien entre les collègues etc on va apporter du lien entre les amis chez bnp paribas par exemple d'accord quelqu'un a une autre question à poser et ben j'en ai une autre encore c'est facile là c'est sur l'entrepreneuriat donc des difficultés que vous avez pu rencontrer et les pièges et pièges à éviter voilà c'est un vaste sujet on pourrait en parler trois heures alors des difficultés j'en ai tous les jours pour une raison très simple imaginez vous travaillez chez bnp paribas vous avez 200000 salariés chacun est très spécialisé dans son domaine vous pouvez découper de manière très précise et chacun est hyper expert de tout ce qu'il fait ça vous permet d'avoir le meilleur de chacun sur un sujet ça vous permet pas de toucher à tout moi j'aime bien toucher à tout donc ça me frustre un peu ce système là mais maintenant vous êtes dans une start up vous êtes deux trois dix et vous devez faire le métier de 20 40 50 donc évidemment vous savez pas bien faire donc évidemment des difficultés vous a rencontré tous les jours la première difficulté c'est le temps parce que si je voulais faire le métier de 20 ou de 30 ou de 40 il me faudrait 20 fois 40 fois mais c'est pas possible donc ça c'est hyper frustrant surtout que c'est parce que j'avais appris en ayant travaillé plus tôt dans des cabinets de conseil et puis dans des grands groupes avant il ya une place d'apprentissage au début de se dire c'est pas parfait mais on y va quand même le but c'est d'avancer d'avancer vite et pas forcément que tout soit parfait quitte à se planter et à recommencer deuxième chose qui est assez frustrante dans l'entrepreneuriat c'est qu'on pas de recommencer c'est quelque chose de cyclique c'est à dire que on a une idée on y perd dessus on l'améliore on la change on refait des trucs on commence à vendre qu'on voit que ça marche comme ça puis finalement ça marche plus et puis on va recommencer on doit réinventer c'est tout le temps ce qu'on a déjà fait en l'améliorant à chaque fois puisqu'on n'avait pas eu le temps de le faire parfaitement au début on va le faire en le faisant un peu mieux à chaque fois donc mais comme on montre qu'il ya de l'attraction donc des gens qui sont intéressés qui achètent etc des gens qui veulent bien nous étendues que la première fois bon ben vous avez pas fait parfaitement mais ça a quand même un peu marché donc s'ils vous aident à faire mieux du coup ça et des investisseurs qui sont vachement intéressés par ce système là donc je dirais que la principale difficulté dans l'entrepreneuriat avant tout c'est d'être entrepreneur c'est de se dire que on va devoir faire plein de choses travailler sur des horaires qui sont complètement bizarres et et je pense que c'est c'est est passé par des hauts et des bas et des hauts et des bas on en traverse la même journée on peut être au fond du rouleau avoir envie de tout abandonner et être le plus heureux des hommes ou des femmes quand de monde parce qu'on a super bien réussi un truc dans la même journée donc on joue au yo yo tout le temps on est dans l'émotion vachement il faut apprendre à gérer ses propres émotions pour ne pas pour s'en sortir je pense que les principales difficultés sont là après c'est je vais parler de manière générale sur ma vision des difficultés dans l'entrepreneuriat parce que j'ai des difficultés qui sont qui sont personnelles par rapport à mon projet ou par rapport à moi qui je suis ça sera peut-être un petit peu moins mais dans l'entrepreneuriat au débat tout cas et à l'association avec qui on se met un des gros écueil c'est de s'associer avec son meilleur pote que son copain à sa copine le nombre de projets que j'ai vu déjà en fait ça bah non seulement il n'est plus de projet mais n'est plus de copains de copines ou de pote après pourquoi bah parce que quand les choses vont mal à ces moments ça va pas bien et du coup ça renoncie les liens d'amitié les liens amoureux ça a beaucoup d'impact j'ai vu des coups qui se séparaient j'ai vu des gens qui étaient plus amis du tout donc moi à mon sens j'éviterais ça à moins d'être vraiment sûr que ce soit le modèle après ça peut être un format de couple vous regardez le volbocuse avec ses trois femmes chacune des femmes avait un rôle dans son entreprise il y en avait une qui gérait l'auberge de colon l'autre qui s'occupait du développement international et une qui se développait au japon voilà c'était sa relation vis-à-vis de ses femmes c'était ses femmes parce que c'était ses associés mais mais c'était mais c'est un autre format c'est pas le format amoureux qu'on a l'habitude de voir donc moi je vous encourage toujours vivement à pas trop vous associer avec des gens que vous aimez pas trop vous associer avec des amis et en plus avec les amis le problème c'est que souvent ils ont plutôt le même profil que le vôtre ou pas très loin si vous êtes en école de commerce vous allez faire ça avec vos potes d'école de commerce à l'intérêt voilà c'est beaucoup plus intéressant de s'associer avec un tech et peut-être donc un ingénieur quelqu'un dans le business et peut-être quelqu'un qui sera plus orienté vente et au plus orienté je sais pas finance voilà il ya un marketer un financier market sales financier tech là vous avez la dream team parfaite vous êtes incapable de faire les trois de toute façon donc voilà et puis après il ya toutes les arnaques aussi quand vous déposez vos statuts au démarrage vous dites vous recevez des trucs il est temps pour être référencé sur tel truc vous avez l'impression que c'est un truc officiel etc moi c'est quelqu'un qui essaie de vous arnaquer je suis tiré 200 200 euros ou 300 euros 600 euros pour rien mais faire la différence entre un papier officiel et l'heure c'est toujours difficile il ya vouloir se passer de conseils se dire tiens bah je vais pas prendre de conseils ça je sais que j'ai pas fait le l'erreur mais avant un comptable avoir un avocat puis des gens là dedans je pense que c'est important en fonction des domaines dans lesquels vous êtes d'avoir des gens qui sont là qui sont capables de vous apporter des choses et enfin je dirais que le plus la plus grosse difficulté de l'entrepreneur c'est la solitude il rencontre tas de gens il rapporte à plein de monde parce que il a ses chefs aussi puisqu'il a des investisseurs potentiellement il a ses salariés qui comptent sur lui machin etc mais à un moment donné tout repose sur ses épaules le bien le pas bien donc c'est c'est une charge et c'est quelque chose on est très seul parce que contrairement à une équipe en entreprise il ya personne pour nous aider et donc on doit décider tout seul et il y aura toujours des gens qui ont un bon conseil ça vaut ce que ça vaut à un moment donné et on se pose on dit on fait ça et ça c'est pas facile alors c'est facile quand c'est des sujets faciles mais c'est pas toujours facile en fonction des sujets quand on doit dire à quelqu'un bon bah tu as où tu t'en vas quand on doit faire en sorte de de dire ça on a travaillé dessus mais on va arrêter on va plus le faire tout le travail de six mois là ça servait à rien ça ouais bah très bien mais je vais dire moi à un client parce que c'est pas l'orientation que je vais prendre alors qu'il allait me payer et que ça allait faire un client plus c'était cool et machin c'est un beau client enfin voilà tous ces éléments là on est seul décisionnaire finale et on est très seul pour décider il ya des systèmes de coaching et de parrainage d'entrepreneurs là je viens de m'inscrire à un système de coach offert par la métropole de lyon proposé par la métropole de lyon où on nous met en relation avec des entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis beaucoup plus longtemps que nous ça fait que cinq ans et d'autres ça fait 20 ans etc et en fait il y a une posture d'entrepreneur qui est importante à apprendre mais j'ai beaucoup gagné en maturité dans l'entrepreneuriat j'ai beaucoup gagné aussi en assurance vis-à-vis de moi même que je ne pouvais ne pas avoir auparavant où j'avais tout le temps un chef ou un chef réunion autour de moi et où du coup bah voilà quoi je disais oui monsieur oui madame non monsieur non madame et puis et puis derrière bah du coup là je suis entièrement responsable et à un moment donné si je bosse pas je gagne une peine d'argent donc c'est un choix aussi c'est si je suis pas là et les autres qui avancent mais ce que je fais il ya personne qui va le faire à ma place donc ça avance plus il faut quand même que je prends des vacances de temps en temps que je vois ma famille etc qui fait et donc il ya cette solitude là et enfin le lien le comment gérer vie privée vie professionnelle parce que tout se mélange d'un coup n'est pas de temps pour la vie professionnelle de temps pour la vie privée même si en entreprise c'est quelque chose qui se passe aussi mais là c'est de manière beaucoup 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 plus large et donc une vie de famille en parallèle c'est un peu compliqué donc il faut trouver un moyen d'organiser ça et des ajustements on fait pas tout bien dès le départ voilà d'accord est-ce que quelqu'un aurait une autre question il reste que 10 minutes ou peut-être une dernière ou une avant-dernière ce serait pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à google et internet vu que votre entreprise fait partie du digital quel est votre avis sur l'avenir de l'industrie internet numérique alors je pense que il est merveilleux parce que si vous si on compare internet au fil électrique aujourd'hui les électriciens et parce qu'il encore au démarrage de l'électricité il ya plein de gens qui installaient tout seul leur truc électrique chez eux etc mais combien qui sont de le faire aujourd'hui au fur et à mesure que les compétences se perdent plus en plus de besoins d'experts pour faire le faire donc ça veut dire que ça va se développer normalement et il faut pas le prendre au sens du numérique pur sauf si c'est pour juste un métier mais si c'est pour monter votre boîte non si c'est pour votre métier il y aura plein de choses en revanche les postes dans le numérique qui vont arriver ou même d'autres technologies et d'autres innovations qui sont pas de numérique intéressante on ne connaît pas forcément donc il faudra aussi bien penser à se réajuster à réadapter nos compétences nos capacités et être très agile dans un monde où on est de plus en plus agile et on demande de savoir vous réinventer réinventer votre métier tous les jours donc ça je pense que ça va c'est pas qui va faire la réussite dans le système quelque soit la dynamique de cet écosystème mais je pense que d'être beau jour devant lui d'accord est ce que quelqu'un a une dernière question une toute dernière parce qu'on n'aura pas le temps de faire il faut avoir une qualité particulière pour être un entrepreneur c'est difficile de l'obligation une qualité particulière mais je dirais qu'il faut être sûr d'en avoir envie d'abord et pour ça le meilleur moyen c'est d'essayer surtout si vous êtes étudiant vous n'avez rien à perdre je veux dire vous n'avez pas un crédit remboursé vous n'avez pas charge de famille vous n'avez rien allez-y tester tester un produit en b2c parce que vous n'avez peut-être pas un réseau pro suffisant pour pouvoir faire du b2b2 pour l'instant et puis vous voyez ce que ça donne et voyez si la vie d'entrepreneur vous convient et après en termes de qualité je pense que c'est la persévérance peut-être assis ici une très bonne qualité c'est le fait de d'être optimiste parce qu'autrement on arrête assez vite et résilient peut-être une toute dernière question une courte une facile à répondre si quelqu'un en a une j'ai entendu un bruit non personne vous écoutez moi dans tous les cas si vous souhaitez en savoir plus que ce soit sur weave up ou sur d'autres sujets je suis disponible sur linkedin weave up vous voyez comment ça s'écrit w a v up vous pouvez toujours aller voir j'ai rédigé un article pendant le confinement sur qu'est ce que ça voulait dire ensemble c'est un moment où on était tous séparés donc j'ai trouvé que c'était important si vous voulez vous même réagir sur cet article pour apporter votre vision à ce que ça veut dire ensemble pour vous ça peut être intéressant nous c'est une c'est un manifeste c'est à dire que pour nous c'est important sur cette dimension ensemble mais c'est quelque chose qui est aussi évolutif et que veut dire ensemble c'est quelque chose où on a besoin aussi de m'avoir de l'apport etc donc n'hésitez pas à mettre votre propre commentaire sur le texte etc sur la page linkedin de weave up ça nous intéresse beaucoup tout simplement les deuxièmes choses on est en train aussi d'adresser un questionnaire avec cinq stagiaires et trois boîtes sur la qualité de vie au travail enfin le bonheur au travail et la qualité de vie au travail si vous avez des gens qui sont rh autour de vous etc n'hésitez pas à le rediffuser les dernières choses enfin je vais bientôt lancer si ça vous intéresse deux stages pour cet été de 1 sur la communication en réseaux sociaux et stratégie communication et 2 sur le business plan pour monter un nouveau business plan de weave up pour aller chercher des financements donc des axes qui intéressent certains d'entre vous donc n'hésitez pas d'accord merci beaucoup merci à tout le monde le monde et surtout merci des bonnes conditions Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Dylan.